La rentrée cette année, elle est particulière, déjà dans le sens où tout le monde porte le masque. Ça, c'est vraiment une mesure de prévention importante. Donc, on accueille aujourd'hui les nouveaux élèves, nos élèves de seconde, nos élèves de troisième. On a organisé deux accueils, un premier à 8h30, puis un autre à 10h, pour avoir moins de personnes en simultané. Et on insiste justement, dans une première partie de la présentation, sur les mesures de prévention. Le port du masque, les gestes barrières et tous les éléments d'organisation qui sont mis en place pour justement faire en sorte que la distanciation soit respectée, que chaque élève soit à une table et qu'il reste pendant toute la durée des cours à la même table. Le sens de circulation dans l'établissement pour éviter que les élèves ou les personnels ne se croisent. la mise à disposition de gel hydroalcoolique, de lingettes, de désinfection dans l'ensemble des espaces et dans l'ensemble des salles. Ainsi, on essaie de prévenir au maximum la propagation du virus. Voilà, donc c'est vrai que la rentrée, elle est particulière, parce qu'avant de parler d'organisation et de cours, on parle du volet sanitaire et on parle des mesures de prévention. Une fois qu'on a réalisé cette partie, on rentre bien évidemment dans le pourquoi les élèves sont présents aujourd'hui dans l'établissement. On présente l'emploi du temps, on présente le règlement intérieur, l'équipe pédagogique est là et peut accueillir les élèves. Et là, on en vient vraiment à ce pourquoi les élèves sont arrivés aujourd'hui. Je crois que dans l'ensemble, on a fait une rentrée dans une bonne ambiance et on sera opérationnel jeudi matin pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions. Ça rassure, c'est vrai que ça rassure, vu que le reléger, le lycée est quand même petit. Et je trouve que c'est bien, parce que vu que les autres lycées sont un peu plus grands, ils ont plus d'élèves. Moi, je trouve que oui, ils ont bien assuré la sécurité, les pas en cours. On va dire le pare-route de santé, c'est un pare-route de santé. Il faut faire tout le tour du collège pour le lycée, pour pouvoir atteindre une classe. C'est déjà plus rationnel. C'est vrai que c'est quand même long. La rentrée générale, c'est jeudi. Donc, nous appréhendons un petit peu pour voir comment ça va se passer. Entre les mesures théoriques et la pratique, on ne sait pas. Il y a une grande incertitude et on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Donc, vous en parlez d'autres idées, ça me semble un petit peu difficile, mais vous précisez que nous avons de grandes appréhensions. Nos jeunes sont dans des difficultés scolaires quand même assez flagrantes. Et nous ne souhaitons pas, notamment dans cet établissement, avoir à encore suspendre leur apprentissage. Merci.